salut à tous salut à tous les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous portez bien et que ça va dans l'ensemble et que vous tenez bon malgré les difficultés c'est Warren le stratège voilà on va essayer de parler un peu parce que c'est je pense que c'est important de le faire parce que dans une seule vie dans une vie il y a tellement de choses à faire en fait il y a tellement de choses à faire mais le véritable problème c'est que beaucoup ne réalisent pas toujours le potentiel qu'ils ont simplement parfois peut-être parce qu'ils ont peur parce que ils ne veulent pas prendre des décisions ou encore parce que ils ont peur du regard des autres qu'est ce que les autres vont dire qu'est ce que les autres vont penser et si jamais j'échoue en fait et du coup beaucoup d'entre nous on reste dans cette zone de confort en fait là où les gens on ne veut pas se surpasser on ne veut pas aller au delà de nos capacités on ne veut pas croire que c'est possible on ne veut même pas essayer parce que on a cette peur là en oubliant simplement que tu n'as qu'une vie en fait ce que tu vois tu n'as qu'une vie est conscient du fait que tu n'as qu'une vie vie là au maximum fait sortir ton potentiel fait sortir le guerrier et la guerrière qui sommeille au plus profond de toi pourquoi est ce que tu as peur d'échouer qu'est ce qui te retient qu'est ce qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui tu puisses aller au delà de tes capacités et te dire que j'aurais essayé que de rester là en vivant une vie peut-être même qui ne t'appartient pas juste parce que tu as peur de te lancer juste peut-être parce que tu as peur de te dire que c'est possible donc c'est cela il faut le faire pour se dire que tu n'as qu'une seule vie en fait tu n'as qu'une seule vie n'hésite pas à aller au delà de tes capacités n'hésite pas à essayer que de que de vivre avec des regrets le plus le plus j'ai envie de dire le plus triste dans l'histoire c'est que beaucoup d'entre nous en fait nous vivons avec les regrets lorsque quelque chose nous arrive malheureusement on est toujours en train de se dire que j'aurais pu essayer ceci quand j'étais encore en bonne santé j'aurais pu encore essayer cela si j'étais encore si si j'avais encore toutes mes capacités mais le véritable problème que pendant que tu as tes capacités aujourd'hui qu'est ce que tu fais pendant que tu as la santé aujourd'hui qu'est ce que tu fais vous savez je vais simplement vous parler de quelque chose rapidement le truc c'est que à force de parler d'entrepreneuriat à force de parler de business à force de parler de développement personnel à force de parler de motivation j'ai eu une offre aujourd'hui dans le sens là où je suis invité dans un centre communautaire pour parler aux jeunes américains de business d'entrepreneuriat et de motivation ça veut dire quoi ça veut dire que avec mon anglais approximatif ce que vous voyez avec mon anglais approximatif juste j'ai la capacité de parler aujourd'hui à des américains de l'entrepreneuriat en fait est ce que vous voyez j'aurais pu j'aurais pu trouver des excuses en me disant mon anglais n'est pas assez bon non je vois pas ce que je vais aller raconter là bas je n'ai pas envie de paraître ridicule est ce que vous voyez mais je me suis dit à moi même ceci je me suis dit à mon coaren tu as commencé un travail et dieu a mis un potentiel en toi pourquoi est ce que tu veux trouver des excuses pour ne pas te lancer en fait pourquoi est ce que tu veux trouver des excuses pour ne pas développer le don et le talent que dieu a mis au profond de toi en fait ce que vous voyez ça veut dire quoi ça veut dire que combien d'entre nous avions des des choses à valoriser mais qu'on ne fait jamais parce qu'on a peur en fait parce qu'on se dit toujours que si je commence tel ou tel projet si je parais ridicule comment est ce que ça va se passer comment est ce que je vais gérer ça en fait ce que vous voyez comment est ce que je vais me dire que si ça ne marche pas je n'ai pas envie de paraître comme si j'étais quelqu'un qui était qui était quand même comme quelqu'un de ridicule en fait c'est à dire en se disant si ça ne marche pas qu'est ce que les gens vont dire en fait est ce que vous voyez et c'est ça qui nous manque malheureusement dans notre génération actuellement qu'ils ont s'il te plaît refaire refaire moi la demande s'il te plaît je vais t'inviter pas de problème franchement s'il te plaît refaire moi la demande j'ai déjà accepté mais c'est pas pourquoi c'est pas passé donc le truc c'est quoi le truc c'est que la génération africaine aujourd'hui on a on a un problème en fait le veille le problème qu'on a c'est que il ya très peu de leader mais il ya beaucoup plus de regarder c'est pas s'il faut utiliser le mot regarder ou même je sais même pas comment dire ça mais ce que je veux dire c'est que on a très peu de personnes qui passent à l'action malheureusement en fait est ce que vous voyez notre génération et c'est simplement axé sur le fait que on est toujours en train de critiquer ce que les autres font on est toujours en train de vilipender ce que les autres font mais nous mêmes on ne passe pas l'action pendant qu'on est encore en vie en fait et c'est vraiment je tiens vraiment à pointer du doigt à notre génération en fait qui est qui est dans cet attentisme en fait c'est à dire toujours en train de dire que je n'ai pas encore le bon potentiel je n'ai pas encore le bon financement ou encore je ne suis pas encore assez prêt pour me lancer dans tel ou tel domaine en fait mais aujourd'hui je suis venu te dire que tu n'as qu'une seule vie en fait et c'est dans cette vie là que tu vas tu appeler à faire des erreurs tu appeler à te cogner la tête mais tu aussi appeler à réussir donc ne gâche pas la seule vie que tu as là pour te bloquer dans une vie dans une vie qui ne te plaît pas en fait ne te bloques pas dans une situation dans laquelle tu sens qu'elle est perdue d'avance mais comme tu veux inciter comme tu veux te dire du genre je vais quand même encore essayer dans l'espoir que ça va marcher parce qu'on ne sait jamais et les années passent et tu réalises que c'est toujours la même chose en fait tu réalises que c'est toujours les mêmes réalités tu réalises que c'est toujours les mêmes les mêmes circonstances et que rien ne change je t'invite aujourd'hui à prendre des décisions vraiment disciplinaires dans ta vie en fait ne gâche pas ta vie ne gâche pas ta vie parce que tu n'as qu'une seule vie et dans la vie que tu as tu as la capacité d'imparter des gens tu as la capacité de motiver des gens tu as la capacité de faire en sorte que les gens croient en ce que tu as au dedans de toi aujourd'hui quelqu'un peut se dire du genre que si aujourd'hui j'ai changé tel ou tel aspect de ma vie c'est parce que j'avais écouté ton message ce que je veux simplement te dire c'est que tu as quelque chose en toi qu'il ne faut pas que tu gâches parce que tu as peur de te lancer tu as quelque chose en toi que tu peux faire en sorte qu'aujourd'hui beaucoup de gens se retrouvent et apporter un autre mouvement dans la génération en fait ne gâche pas ta vie parce que tu as peur d'essayer ne gâche pas ta vie parce que tu es toujours en train de regarder ce que les gens vont dire sur ta vie ne fait pas ça cher ami tu n'as qu'une seule vie si tu n'es pas si tu n'es pas satisfait de ta vie actuellement voix dans quelle mesure tu peux commencer à changer cela si tu as commencé une carrière professionnelle dans laquelle tu ne t'épanouis pas tu ne développe pas ton potentiel tu ne développe pas ce que le talent que est que dieu a mis en toi c'est encore le moment de rebroucher chemin ne reste pas dans une situation parce qu'elle est paye bien ce que c'est qui ce qui se passe souvent c'est que au fur et à mesure qu'on suit toujours par exemple une position sociale par rapport à une situation qui ne nous plaît pas ce que ça va faire en fait c'est que ça fait en sorte qu'on traverse notre vie et on devient simplement amer pour notre entourage en fait est ce que vous voyez regardez même je me souviens dans les administrations souvent quand j'étais chez moi en afrique ce qui se passait c'est que souvent il ya des personnes lorsqu'ils veulent te rendre un service par exemple ils veulent te faire signer un document très important dont tu as besoin c'est à dire la manière dont la personne se comporte dans dans le service administratif dans lequel par signer un document la manière dont la personne te reçoit en fait tu es tellement dégoûté même que tu te dis que mais ce qui est ici on connaît ce qu'on appelle le service client en fait est ce que ici ces personnes la connaissent que lorsque tu travailles dans une dans une dans une administration dans un bureau et que tu reçois des gens tu as la capacité tu as tout la possibilité d'avoir le sourire parce que tu reçois des gens tu t'occupes des personnes donc tu te dois de laisser tes problèmes personnels devant la porte de ton travail et commencer à servir les gens donc si tu es dans une position bien tu es dans une dans une dans une position là où tu ne te sens pas évolue tu ne te sens pas développer la vie la meilleure version de toi même tu as encore la possibilité de te raviser et de changer si tu veux lancer un business regarde un peu tout est pourtant tout 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 les tous les atouts qui sont devant toi en fait parce que l'afrique a besoin d'entrepreneurs l'afrique a besoin de motivateur l'afrique a besoin d'une génération capable de réécrire son histoire en fait l'afrique a besoin de toute une génération capable et susceptible d'écrire sa propre histoire sans pourtant inculé sans plutôt impliquer une trace à l'intérieur et c'est la raison pour laquelle depuis un moment lorsque par exemple on parle de on parle de l'afrique on parle de l'histoire de l'afrique on a l'impression du genre que ce qui se passe en afrique c'est que souvent lorsque ces gens là racontent notre histoire c'est à dire nous on nous on nous caricature avec des cas sexe et eux ils sont bien habillés ils sont bien habillés et nous on est du genre on est on est on est on est penché sur des arbres justement c'est parce que on laisse les gens parler de notre propre histoire en fait est ce que vous voyez mais alors que si on commence à comprendre que la génération africaine doit clairement comprendre que nous mêmes on doit écrire notre histoire et ne plus laisser d'autres personnes écrire notre histoire à notre place on aurait moins ce genre de choses est ce que vous voyez c'est à dire même la dernière fois que je suis tombé sur une vidéo là où du genre on c'était l'espèce de deux poupées là où une poupée noire et une poupée blanche là où le genre même des enfants noirs ont leur demandé de choisir qui est la plus belle des poupées mais justement c'est parce que justement la majorité de l'industrie est contrôlée par justement des personnes qui ne sont pas noires encore moins des africains c'est la raison pour laquelle même nos propres enfants ne s'aiment pas eux mêmes est ce que vous voyez nos propres c'est à dire que c'est comme un cycle en fait c'est à dire c'est comme si il ya quelque chose qui est toujours en train de faire dans le sens qui est toujours en train de se faire dans le sens là où la génération qui est là actuellement on est en train de la préparer à se détester demain en fait et c'est la raison pour laquelle l'afrique a besoin d'entrepreneurs dans chaque domaine l'afrique a besoin de se développer dans chaque domaine donc moi je suis venu te dire ce matin que tu n'as qu'une seule vie ne gâche pas ta vie dans une position qui ne qui ne t'apporte rien qui ne t'apporte aucun développement qui ne t'apporte aucun aucune croissance ne gâche pas ta vie tu as plus tu as plus à donner à des personnes tu as plus de chat plus à donner aujourd'hui à des personnes ne gâche pas ta vie parce que tu veux tu veux un meilleur salaire ne gâche pas ta vie parce que tu estimes peut-être que c'est l'argent qui te maintien là non c'est pas le but c'est pas l'argent qui doit te maintenir dans une position ce que tu dois chercher d'abord c'est est ce que je suis entier de m'épanouir dans dans le domaine que j'ai choisi en fait est ce que je suis entier de m'épanouir est ce que lorsque si quelque chose m'arrive et qu'on va parler de moi dans quelques années est ce que je vais être comme quelqu'un qui aura impacté sa génération ne laisse pas l'argent te diriger c'est ce que je tiens à te dire ne laisse pas l'argent te diriger parce que l'argent c'est la meilleure chose qui va te détruire si je laisse l'argent te diriger cherche d'abord ta croissance personnelle cherche d'abord ton développement personnel cherche d'abord être performant dans ton domaine et ensuite l'argent va arriver ne laisse pas l'argent te diriger combien de personnes ont gâché leur vie ou sont restés dans des relations j'ai simplement parce que ils faisaient des calculs d'épicier en fait comme 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 un grand que je suis tout à l'habitude de dire mais ils ne cherchaient pas leur propre développement personnel leur propre épanouissement tu es coincé dans une dans une dans une relation ou dans une dans des rapports dans des rapports amicaux qui ne t'apportent rien tu sais très bien que ces personnes là sont nuisibles pour toi mais tu restes quand même tu sais très bien que ces personnes ne t'apportent rien au quotidien mais tu restes quand même parce que tu estimes des gens que non on se connaît depuis nous sommes des amis nous sommes des amis depuis on peut pas se lâcher comme ça alors que tu sais très bien que c'est ces personnes là sont toxiques pour toi mais tu restes quand même parce que tu estimes que ce sont tes amis mais alors que vous vous tu sais très bien que vous ne partagez rien en commun juste parce que quoi vous prenez peut-être quelques bières ensemble mais vous estimez que vous êtes des amis mais quand mais là tu as besoin de ces derniers ces derniers ne se positionnent pas c'est ces derniers même sont même peut parfois monter de comploté que les choses vont vont même encore mal pour toi davantage donc encore une fois je te répète que tu n'as qu'une seule vie et c'est dans cette vie que tu dois tout essayer c'est dans cette vie que tu dois avoir la possibilité de tout essayer ne reste pas confiné dans une situation qui ne t'arrange pas c'est comme j'ai tout et je tiens aussi à dire ceci c'est que il ya une chose qu'il faut comprendre c'est que vous savez quand vous avez la chance de quitter le chevaux et de venir à l'étranger j'ai tout l'habitude de dire ça c'est à dire quand on vit à l'étranger on vient pour apprendre pour certains bien évidemment on vient pour apprendre mais le plus important c'est que même lorsque tu apprends tu dois toujours faire une formation parallèle au delà du fait que tu pars à l'école parce que c'est qu'il faut comprendre c'est que l'école est bien parce que ça permet de lire et écrire etc et tout ce qui va avec parfois mieux parfois canaliser sa pensée mais comme disent les américains you gotta be sometimes open mind parce que tout le monde ne va pas forcément réussir à l'école et tout le monde ne veut pas forcément finir salarié et les gens qui sont heureux en étant salarié mais si tu fais partir de la pointe des personnes qui veut créer des richesses qui veut être un détecteur de talent tu dois comprendre que il ya des choses que l'école conventionnelle ne va pas t'apprendre ne va pas tasser devant ne va pas t'enseigner en fait et c'est cette formation maintenant que tu dois faire de façon personnelle ce que tu comprends c'est cette c'est cette cette formation là que tu devras maintenant être appelé à faire toi même en fait cette formation que l'école conventionnelle ne te donne pas et si l'école conventionnelle ne te donne pas cette formation est ce que ça veut dire que pour autant tu ne dois pas te former et la meilleure façon de se former c'est apprendre à lire le véritable problème c'est que nous les africains on ne lit pas on ne lit pas c'est ça le problème les africains ne lit pas alors que les meilleures informations sont souvent dans les livres et j'ai même dit je vais même encore aller plus loin la plupart du temps ce qui se passe souvent c'est que la meilleure information que tu peux avoir que tu peux même parfois trouver c'est une information qu'on t'a même pas donné à l'école en fait est ce que vous voyez c'est une formation qu'on ne t'a même pas donné à l'école donc si tu vas du principe que tous tout ton apprentissage doit être axé que sur l'école 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 mais évidemment tu vas rater beaucoup de choses alors que si tu développes une culture de lecture ça va faire en sorte que tu vas même découvrir beaucoup de choses dans ta propre dans ta propre formation personnelle en fait donc je vous invite beaucoup il faut que notre génération on apprenne à beaucoup lire il faut qu'on lise parce que regardez ce qui se passe regardez la plupart du temps quand tu ne lis que les oeuvres que l'école donne en fait j'ai voulu prendre un exemple simple quand on était par exemple au lycée ou au primaire il y avait des oeuvres du genre que quand tu lis tu sens que tu as fini de lire l'oeuvre mais ça ne t'a servi que par rapport au cours que tu as fini de faire actuellement en fait qu'est ce que tu vois c'est à dire à part le fait que le cours est terminé il n'y a pas un plus en fait dans le fait que tu es lit tu es pu lire tel ou tel bouquin en fait est ce que tu vois et c'est justement c'est ce genre de comportement en termes de lecture qu'on est habitué en afrique on ne lit que pour pour une pour par rapport à un cours qu'on nous a donné en fait on ne développe pas cette cette culture de lecture en fait et c'est la raison pour laquelle il ya un dicton fameux qui dit en fait que si tu veux cacher une information à un noir faut le mettre dans un livre et moi j'ai vécu j'ai vécu cela parce que j'ai testé ça avec un de mes cousins j'ai vu que finalement ça marche en fait c'est à dire quelqu'un peut venir il peut voler tout ce qu'il ya dans ta maison mais si tu mets ton argent dans le livre le noir ne va pas ouvrir le livre parce que justement pour le noir directement automatiquement la lecture est synonyme d'ennui en fait est ce que vous voyez et c'est justement c'est la raison pour laquelle souvent on gaspille souvent le talent qu'on a plus profond de nous parce que on ne découvre pas la lecture on ne se familiarise pas avec la lecture on ne comprend pas la nécessité de lire je répète tu n'as qu'une seule vie est conscient du fait que tu n'as qu'une seule vie n'est pas peur d'échouer dans ta tentative de réussite et napoléon hills a dit ceci toutes les fois que tu réussis toutes les fois que tu échoues dans un domaine les échecs que tu as au fur et à mesure que tu pousses je pousse je pousse ça crée en toi c'est à dire la somme des échecs va créer en à la fin la semence de la réussite donc il faut comprendre une chose c'est que n'est pas peur d'échouer n'est pas peur de te tromper n'est pas peur d'essayer il n'est pas peur d'apprendre ne te dis pas du genre que moi je suis déjà non moi je n'aime pas faire parce qu'il ya souvent les gens qui ont ce genre de raisonnement souvent vraiment archaïque je trouve les gens qui disent parfois non moi j'ai peur d'échouer je n'aime pas échouer quand je fais quelque chose mais si tu n'aimes pas échouer si tu n'aimes pas déjà il ya une chose c'est que si tu n'aimes pas échouer c'est que tu as déjà échoué pour réussir il faut avoir l'agrégation de l'échec est ce que tu vois je répète pour réussir il faut avoir l'agrégation de l'échec il faut être il faut être agréé dans l'échec si tu veux réussir et ça donne n'importe quel domaine il faut comprendre il faut il faut te familiariser avec l'échec et il faut célébrer tes échecs tes échecs c'est un exemple pour laquelle je pense clairement que on doit on doit enseigner la jeunesse africaine le fait de célébrer ses échecs parce que en célébrant tes échecs tu minimise l'échec et l'échec ne va plus jamais s'approcher de toi dans la mesure où toutes les fois que tu vas échouer dans un domaine tu vas apprendre comme disait nelson mandela donc pendant que tu es tenté de vouloir essayer des choses et que tu te dis non je vais préciser parce que j'ai peur d'échouer mais comme une fois tu gâches ta vie il est mieux pour toi d'essayer et de voir ce que ça va donner et surtout de rester concentré sur la lancée que tu t'es donné toi même que de te dire que je reste dans une position dans laquelle j'estime que je me sens bien mais dans le fond lorsque tu te retrouves seul dans ta chambre tu es dans les regrets tu es dans la mauvaise humeur et tu n'as envie de parler à personne tu n'as qu'une seule vie une seule vie et c'est dans cette vie que tu as le droit de tout essayer tu n'as qu'une seule vie ne gâche pas ta vie peut-être en étant avec la mauvaise personne vous ça tu sais très bien que vous êtes jointé de vous discuter vous ne vous comprenez pas vous n'avez pas les mêmes valeurs vous n'avez pas les mêmes précis les mêmes principes vous n'allez pas dans la même direction mais tu restes quand même parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que tout le monde vous connaît déjà que vous êtes ensemble mais tu restes quand même alors que tu sais que tu n'épanouis pas tu es dans une relation amicale là où la personne ne t'apporte même plus mais tu restes quand même parce que tu estimes que nous sommes des amis on ça fait longtemps qu'on est amis même si je sais que c'est notre amitié elle nous apporte pas quelque chose de bon mais je reste quand même parce que c'est un frangin mais alors que tu sais que cette amitié est toxique pour toi mais tu restes quand même tu es dans une position là où tu as envie d'aller par exemple investir au pays mais tu te dis par exemple que si je m'en argent je n'ai pas assez d'argent pour aller au pays actuellement alors que non j'ai prévu aller avec un bon montant pour aller investir quelque chose le peu que tu as là tu peux toutefois aller au pays et voir ce que tu peux faire pour créer des richesses c'est pas c'est à dire que je t'allais il m'arrive parfois parfois à des personnes qui ont tendance à dire j'ai bien envie d'aller en afrique le problème c'est qu'actuellement je n'ai pas assez d'argent sur moi pour aller investir quelque chose au pays écoute c'est pas pour que tu ailles au pays pour que tu ailles au pays et que tu investis sur quelque chose afin d'aider ta famille au pays tu n'as pas besoin d'avoir de gros millions pour ça tu n'as pas besoin d'avoir autant c'est à dire un gros montant tu peux juste aller d'abord au pays pour visiter et voir tu peux juste aller juste pour détecter des opportunités de business pourquoi tu veux forcément partir au pays avec le fait que il te faut une grosse somme d'argent pour aller investir quelque chose au pays tu n'as pas besoin de ça tu peux juste aller tu regardes d'abord les les on va dire ça comment tu peux d'abord aller regarder les les opportunités business qu'il y a et même là tu vas me réaliser une chose c'est que en regardant les opportunités business qu'il y a c'est là tu vas commencer à comprendre le fait que donc c'est possible pour toi de créer un business ne trouve pas les excuses en disant je ne suis pas encore assez prêt pour aller au pays actuellement je ne suis pas encore prêt financièrement le truc c'est que même si tu as même je ne sais pas même 2000 dollars ou 3000 dollars ou même 1000 dollars peu importe man tu peux aller au pays tu vois ce qu'il y a à faire parce que les potences les potentialités au pays sont énormes mais ne trouve pas des excuses pour ne pas faire quelque chose ne trouve pas des excuses pour rester bloqué là et te dire des gens que non si je n'ai pas réalisé tel ou tel business mais si je n'ai pas réalisé telle ou telle affaire c'est parce que je n'étais pas prêt tu ne seras jamais prêt fait ce que tu as à faire et lance toi ne reste pas ici aux états unis peu importe le pays dans lequel tu es en te disant des gens moi je suis bien à l'aise là j'ai ma vie si moi ça me va et puis non pense aux gens que tu as laissé ou en afrique qui souffre et qui t'attendent et qui veulent qu'ils qui ont besoin de ton aide ne reste pas nous ne sois pas individualiste ne reste pas dans le sens là où moi c'est ma vie moi je m'en fous moi j'ai eu la chance de venir ici et puis le reste non c'est non c'est à dire à partir du moment où tu as vu cette chance là de te retrouver peu importe là où tu es à l'étranger et que tu es un suivi dans un certain confort essaye de partager ça à ta famille essaye d'apporter ça à ta famille ne reste pas là en te disant du genre que non moi j'ai ma vie j'ai ma femme j'ai mes enfants et puis le reste je m'en fous non essaye de voir ce que tu peux faire il ya beaucoup de choses à faire il ya beaucoup de choses à faire l'afrique a besoin de tous ses enfants pour s'en sortir donc est ce que tu vas rester là en te disant toujours à chaque fois que je vais faire ça l'année prochaine je vais faire ça l'année prochaine ou est ce que tu vas commencer à mettre des plans concrets maintenant afin de passer à l'action parce que le plus important c'est pas tes potences et pas c'est pas ton potence et pas j'ai jamais envie de dire ça comment comme étudie de l'habitude dire que le plus important c'est que tu passes à l'action même si tu fais des erreurs en passant à l'action mais le plus important c'est que justement c'est en faisant des erreurs que tu vas que tu vas t'améliorer en fait est ce que tu vois c'est en faisant des erreurs que tu vas arriver à un niveau là où tu seras plus mature dans tel ou tel domaine en fait est ce que tu vois mais je veux simplement te dire que tu n'as qu'une seule vie tu n'as qu'une seule vie tu n'as qu'une seule vie tu as juste une place tu as juste une vie tout ce que tu veux juste une vie tu n'as qu'une seule vie alors ne trouve pas des excuses ne trouve pas des excuses ne trouve pas des excuses pour ne pas entreprendre ne trouve pas des excuses pour ne pas donner le bon exemple à tes enfants ne trouve pas des excuses pour ne pas enseigner à ton à tes enfants l'éducation financière ne trouve pas des excuses pour ne pas enseigner à tes enfants l'importance d'entreprendre ne trouve pas les excuses pour ne pas enseigner à tes enfants l'importance de faire des erreurs et le Et de se tromper Célèbre l'échec avec tes enfants Célèbre les choses qui ne marchent pas toujours Mais tu dois enseigner à ton enfant Que c'est comme ça qu'on devient un homme C'est comme ça qu'on devient une femme Enseigne à tes enfants l'importance du leadership Et si tu ne connais pas ces notions-là Tu peux me contacter On va travailler ensemble Comme je le disais Si tu n'as rien à faire et que tu es à Oumaha Dans le Nebraska Je serai en conférence tout à l'heure Du côté de Parc Avenue Le centre communautaire c'est In Common Donc si tu n'as rien à faire aux environs de 17h30 Tu peux venir Je vais partager mon histoire là-bas Et je vais apporter la motivation là-bas Je vais parler d'entrepreneuriat là-bas Donc c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que tout est possible Avec le potentiel que tu as J'entends souvent les gens dire Souvent tu es en train de prier pour les mêmes choses Mais alors que Tu ne peux pas prier pour ce que tu as déjà Ce que tu peux simplement faire C'est que tu peux prier pour que Dieu te donne la sagesse De développer les dons et les talents que tu as déjà Mais ne prie pas pour ce que tu as déjà Aujourd'hui Me faire inviter par les Américains Pour parler de motivation et de business Avec mon onglet approximatif Ça me touche personnellement Et ça me fait prendre conscience du fait que C'est possible Peu importe ce que tu veux entreprendre C'est possible Peu importe ce que tu veux accomplir C'est possible Mais pour que ça puisse être possible encore plus Entoure-toi des personnes Qui vont te faire sortir Les capacités qui sommeillent au plus profond de toi Entoure-toi des personnes Qui vont te faire sortir La meilleure version de toi-même Entoure-toi des personnes Qui vont te faire lire des bouquins Qui vont essayer d'allumer ton cerveau Tu sais Tout ce que je fais aujourd'hui Je suis en train de m'informer Je suis en train de me développer Parce que mon but C'est de rentrer en Afrique Mon but C'est de rentrer en Afrique Pour apporter une plus-value Dans le domaine de formation Dans lequel je suis en train de me former Actuellement aux Etats-Unis Parce que je reste convaincu que L'Afrique C'est le nouveau Eldorado En fait C'est pas seulement En fait je n'ai pas envie de dire ça Simplement à cause de nos ressources Mais je veux dire ça Parce que c'est une réalité profonde En fait Que l'Afrique C'est notre Eldorado En fait Et c'est la raison pour laquelle Je mets une action particulière Sur la formation Parce que Lorsque je vais rentrer en Afrique Par la grâce de Dieu Ce qui va se passer C'est que Toutes les Toutes les On va dire ça comment Toutes les potentialités Que j'aurais déjà créées ici Ça va faire en sorte que Lorsque je vais en Afrique Je ne vais pas chercher A être employé quelque part Je ne vais pas chercher A aller pointer A la fonction publique A aller déposer mon dossier A la fonction publique Non Quand tu rentres en Afrique Tu dois chercher A être un partenaire social De l'Etat Toi tu dois chercher A créer des emplois Parce que Parce que Ce qui va se passer Et c'est ce que beaucoup Malheureusement Ne comprennent pas C'est que Quand tu as la chance De rentrer Quand tu étais à l'étranger Que tu as la chance De rentrer en Afrique Et que tu commences A aller partager ton expérience Le truc c'est que Par exemple Tu gagnes un diplôme ici Et tu vas en Afrique La même personne Qui a eu le domaine de formation Dans lequel Tu as eu le même domaine de formation Lorsque vous partez postuler Dans une entreprise C'est clair que La première personne Qu'on va d'abord prendre C'est toi Parce que toi Tes diplômes pèsent plus Par rapport à lui Mais pourquoi ne pas faire en sorte Que toi Quand tu rentres en Afrique Tu cherches à devenir Un entrepreneur Afin de créer des emplois En fait Pour aider les autres Pour que Celui qui est resté A apprendre au pays Avec les difficultés Qu'il a eu Pour avoir son diplôme Mais tu laisses Quand même ce dernier Avoir cette place Et toi Tu cherches A être un partenaire De l'état En fait Est-ce que tu vois Et c'est dans cette optique Là que moi J'emmène Les gens de la diaspora A penser en fait A penser A se dire Qu'il faut qu'on crée Des emplois Il ne faut pas Que quand on parte On cherche encore A être des salariés Non Il faut qu'on cherche A être des partenaires De l'état Donc Juste pour te dire Et pour finir Que tu n'as qu'une seule vie Donc Développe-toi Forme-toi Entoure-toi des personnes Et surtout Lance-toi C'était Warren Le stratège A.k.a. Mono-Yor Mon-Gonessi-Bekan Du projet Guerrier mental Donc C'était J'étais là Juste pour vous motiver Pour vous dire De vous lancer Et si tu ne regardais pas Les difficultés A plus A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada